Salut, c'est Parthaï, on est sur Daytona et on est en blanc-peint GT3, donc une course de 40 minutes sur le mythique circuit de Daytona. On est dans un très très gros soft, puisque là il y a 4000 et quelques, JRT m'indique un soft de 4189. Il y a des très gros, Donnie Grabowski, Neto Nassimiento, Dave Gelling, Berko Metling, Daniel Cruz, Tami Atioli, Sébastien Dunkel, Bruno Fontalba, et d'autres et d'autres, Dado aussi, Mikko Melkila, Kilmania Amlenda, Matt Malone, le streamer US, et bien d'autres gens de Keepers aussi. Rapidement, voilà, donc je vais vérifier que mon stream passe bien, donc ça va me prendre quelques secondes. que je retrouve la fenêtre, ça va me prendre quelques secondes, pour voir si on entend bien aussi, c'est important. Et là, de toute façon, les voitures qu'on voit, commencent, ouais, c'est bon, ça marche, elles commencent à arriver sur la grille, on va voir ça très rapidement. Je vérifie que mes petits indicateurs sont au vert, je vérifie tout ça, je vérifie que le stream passe bien, et normalement, ça va donner. Ouais, je lis mon chat, Nitro, je vais essayer de le lire, en tout cas, voilà. Bon, là, ils sont en train tous de se mettre en rang, encore 37 secondes avant le départ de la course, on va regarder tous ceux qui sont déjà sur la grille. Où sont-ils ? Voilà, ils sont là, ils sont là, la foule en délire derrière, et tout le monde est là. Là, je peux vous dire, ça en fait du monde. 26 personnes, split de 4189, et ça va partir très très bientôt. Je vais directement, alors, la Payscar, évidemment, je vais mettre directement aussi le timing, pour que vous le voyez. Voilà, donc à gauche va s'afficher tous les participants, et leur place. La barre blanche, c'est pour celui sur lequel je suis actuellement. Donc, si cette barre bouge, ça veut dire que j'ai changé de personne à suivre, et que je suis sur un autre, voilà. Donc, c'est parti, on va suivre la Payscar. Denitra Grabowski en premier, en Mercedes. Beaucoup de McLaren ici, avec Neto, Nassimiento, qui est en, hop, que je rebouge ça, tous mes indicateurs, ouais. Neto Nassimiento en McLaren, Dave Gellink en Merco, McLaren pour Berco, Daniel Cruz en McLaren, Ford GT, Tamiya Chioli, Sébastien Denkel en McLaren, McLaren pour Mercedes, McLaren, Mercedes, Ford GT pour Dado, une Ford GT pour Dado, Mercedes pour Mico, Ford GT, Alberto. Et là, on voit, si, première Audi R8, Patrick Henrich. Donc, bah, écoutez, c'est bien pour lui. Il est la seule pour l'instant en dédi. On va repartir devant. On va regarder cette belle Payscar, n'est-ce pas, qui est juste devant, qui rentre dans les pits. Et ça va se lancer, voilà, green, 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 c'est parti. On va se mettre un peu plus haut. Denis Grabowski qui a donné là tout de suite. Déjà, ça commence à doubler derrière. Neto Nassimiento qui a perdu une place au profit de Dave Gellink. Et là, il faut surtout faire très, très attention. Voilà, c'est bien. Pas de percussion pour l'instant. Regardez-moi ça. À l'arrière, ça double. À l'avant, ça se rapproche. Surtout, pas de percussion ici. Ça serait la cata. Étant donné que la voiture a très peu d'appui, c'est très, très difficile de garder l'adhérence, surtout avec les pneus froids. Déjà, à l'avant, Denis Grabowski et Dave Gellink sont légèrement, légèrement déjà séparés du reste du groupe de Neto Nassimiento qui s'est fait piquer la place. Derrière, Tami Occioli a gagné une place par rapport à Daniel Cruz. Voilà, très, très beau circuit. Denis Grabowski, Dave Gellink en tête, suivi par Neto Nassimiento. Berco, ici, évidemment, les aspis sont énormes. Donc, je vais essayer de voir ce qui se passe, où ça se double. Déjà, Dave Gellink, ici, qui arrive à la première chicane. Première chicane très, très importante. Elles sont restées à la spie. Et là, on est parti pour deux tours d'ovale, pratiquement. Enfin, deux virages d'ovale avant la fin du tour. Regardez-moi ça. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu tellement de dépassements. Les voitures, ici, vont arriver à la ligne d'arrivée. Voilà, donc très difficile, ici, aussi. Il ne faut surtout pas déraper. Gros virage. Donc, voilà, Tami Haccioli a pris une place encore. Berco, au préfet, c'est Berco qui se fait dépasser. C'est Berco qui repasse. Non, Tami Haccioli, qui est devant. Il n'y a pas eu grand-chose, ici, comme dépassement. Mais là, maintenant que les pneus sont chauds, je pense qu'il risque d'y avoir des belles choses. Bruno Fontalba, team Redface, un copain. Un de mes très, très bons amis. 4971. J'aimerais bien qu'il passe 5000, peut-être, ce soir. On va voir... 5000 dirait-il, ce sera la première fois pour lui. On va voir... On va voir ça. Il part 8e, Nitro. Il part 8e. On va se situer un peu plus devant. Je suis en train de regarder les écarts pour voir où ça va doubler. Donc là, Bubub, écoutez, Bruno est un petit peu séparé, déjà. Il y a 0-4 devant, 0-5 derrière. Il rattrape la McLaren. À l'avant, Neto Nassimiento et à 0-3 de Dave Gellink. Denis Grabowski, ils sont dans un mouchoir de poche. Là, c'est du 0-3 qu'il y a. C'est vraiment très intéressant à suivre. Il y a forcément, à certains moments, certains qui vont prendre l'ascendant. Tamiya Choli, il faut voir qu'il est en Ford GT3. Il est une des premières. Il double, il double, il double, il y va. Il a doublé. Là, il y a du 2-Wides qui se prépare. Et la ligne d'arrivée qui arrive. On y est. Et ça repart. Ça repart pleine balle. Ça repart pleine balle. Tamiya Choli qui a gagné une place. Très, très bon, ça. Voilà la Ford GT de Tamiya Choli qui envoie du bois, réellement. Il a gagné 3 places par rapport au départ. Tamiya Choli en Ford GT. On va regarder un petit peu cette Ford GT parce que... Je ne pensais pas qu'il y aurait des Ford autant devant. Il est bien à l'attaque, Tamiya. Il y est, il y est. Il est très proche de la Merco, de Dave Gellink. Et derrière lui, c'est assez loin la Makla. Et un petit peu plus loin. Ça ne se double pas derrière. Ça reste à des distances respectables. Ça écarte, ça écarte ici. Berco qui a éclaté, qui a pris un slowdown sans doute. Je ne sais pas. Là, on voit tout d'ici. Alors, Bruno qui est en two-wide avec un autre, juste avant la ligne d'arrivée. Ah non, il reste encore un demi-tour. Il est passé devant. Bruno, il a gagné une place. Derrière lui, c'est Berco. Derrière lui, c'est Berco. Allez, Bruno. Allez, Bruno. On se met dans la voiture, dans la McLaren de Bruno. Avec devant Sébastien Dunkel et Daniel Cruz. La même livrée. Alors, très difficile de garder ses pneus sur ce circuit. Garder l'intérieur ici. Réaccélérer doucement. Surtout quand on est à l'Aspi. Prendre ses marques quand on freine ici. Puisqu'on est à l'Aspi, donc ça freine moins bien. On a moins d'aéros. On accélère doucement. Passe la 3 tôt. On voit que ça dérape un petit peu. Et derrière lui, c'est Berco en McLaren. Superbe livret lui aussi. Donc, les voitures ici se rapprochent du mur. On peut voir la voiture de Sébastien Dunkel qui lèche pratiquement le mur. Berco qui a perdu 4 places. Il a un peu overshot la chicane tout à l'heure. Bruno qui s'est fait distancer très légèrement par Sébastien Dunkel. Et Berco qui rattrape un petit peu Bruno. A l'avant, Tabiat Choli qui colle complètement la voiture de Dave Geling. Il est vraiment, vraiment, vraiment collé. Bruno qui a fait peut-être une très petite touchette. Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas eu de mort. C'est déjà ça. Berco qui montre à Bruno qu'il est présent. Donc là, la voiture n'est même pas endommagée. Donc, il y a peut-être eu un petit contact. Mais ça doit être un contact zéro. La voiture est propre. Nickel. Allez, on se remet un petit peu plus haut. On va voir à l'avant, Denis Grabowski qui lit toujours la course en Mercedes. Personne devant lui et du monde derrière. Regardez-moi ça. La Mercedes de Dave Geling lancée, pleine balle, qui arrive bientôt ici dans la chicane. L'accélération. Le balai de voiture derrière Dave et derrière Denis Grabowski qui lit cette danse magnifique. Vraiment superbe. Dave Geling qui se rapproche, qui se rapproche, qui se rapproche. Qui reste à la spie, peut-être pour économiser. Mais Tamiya Tcholi, lui, qui y va. Qui fait un 2 wide. Qui va peut-être passer. Oui, il est passé. Il est passé devant Tamiya Tcholi. Il y est allé. Il a fait l'extérieur. Il y est allé. Il y est allé. Il a pris de l'avance. Il a pris 0,6 sur Denis. Bruno, qui est à gauche. Sébastien Dunkel qui doit être à droite. C'est assez Bruno, ok ? Ah non, c'est Berko peut-être. Ah, il a tenté. Il a tenté. Il faut tenir, il faut tenir ce sur-circuit. C'est très difficile. Il faut rester, il faut rester ultra concentré. Sachant que les pneus, au bout d'un certain moment, commencent très sérieusement à glisser. Là, les 6 premiers sont à plus de 5 000 d'Iratin. Dave Gellink. Dave Gellink à 7 500. Les autres à 5 000 et quelques. Qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a pas de soucis. C'est superbe. Ici, il ne faut pas manger trop à gauche. Sinon, on s'en prend un slowdown. Et là, juste derrière, Bruno, Berko qui arrive, qui arrive avec l'aspiration. On va aller voir tout défiler ici. Superbe. Derrière, ça double. Derrière, ça double. Il y a un Three Whites ici. Ça va être dur. Ça va être dur ici. Et ouais, ça passe à deux de front. Ça passe. Ça passe. Elles y sont toujours, là. Les deux Ford GT. Les deux Ford GT de Dado et Alberto Toledano. Même livré, superbe, superbe. Deux Ford GT en 13e et 14e place. On va revoir devant Tamiya Tcholi, qui a mis déjà un petit gap entre lui et Denis Grabowski, puisqu'il y a pratiquement une seconde 10e entre lui et Denis. Vraiment dingue. Vraiment dingue ce qui se passe ici. Bruno, 7e position. Il n'y a qu'une Audi. Une seule. Une seule. Et c'est... Alors que je la retrouve, l'Audi. C'est Patrick Enrich en 20e position. 20e position ici. On livré Bill Stein. Les amortisseurs. Mais c'est la seule Audi qu'on voit ici. On va repartir sur Bruno, qui est collé. Et Neto Nassimiento aussi, qui est collé. À Dave. Regardez-moi ça un pont. Superbe. Superbe. À des images, ce jeu. Il est fantastique. Donc dans le Speed 1, évidemment. 4189. Deux softs. Et ça va peut-être doubler ici. Non. La perspective a fait que j'ai cru que ça allait doubler. Bruno. Toujours 7e. Depuis le début. Il a gagné une place suite à l'erreur de Berco. Juste derrière lui. Il garde sa place. Il garde sa place. Mais... C'est assez difficile de doubler, surtout à la Spie. Il a fait beaucoup de courses cette semaine, Bruno. Et il me disait justement que la vraie bagarre se déroulait après l'Epit. De même que la consommation à mettre, que le fuel à remettre dans les pits est très très difficile à prévoir, étant donné qu'il y a tout le temps de la Spie, ou pratiquement tout le temps. La prévision... Oh, ça double devant. Ça double. Sébastien Dunkel. Et Daniel Cruz. Sinon, c'est le balai ininterrompu. C'est le balai ininterrompu entre le premier et le 18e. Le 18e, John Kippers, qui essaye de rester accroché. Et derrière lui, c'est Matt Malone à plus de 6 secondes. Matt Malone qui a dû avoir tout à l'heure un petit accrochage. Qui a perdu 3 places et qui est un petit peu seul là. Sur ce coup là. Alors on arrive sur la ligne d'arrivée. On est sur Neto Nassimiento. En McLaren, jaune. Resuivi par Daniel Cruz et Sébastien Dunkel. Derrière, Morten Roxa s'est foiré ici. Il a dû perdre l'adhérence. D'ailleurs, on voit que ça glisse, puisque Matt Malone qui vient de passer devant était en glisse des 4 roues pratiquement. On va faire un tour devant sur Tami qui a une seconde d'avance. sur Denis Grabovski. Une seconde dix. Il prend très très bien Valérie Graal. Une seconde trente pratiquement maintenant. Fort GT. Allez. Dave Gelling qui se fait légèrement aussi distancer par Denis. Là, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, puisque c'est juste derrière qu'elles arrivent, derrière Denis qu'elles arrivent. On est, vous entendez, le ronronnement caractéristique de la Mercedes, de Dave Gelling. Derrière, ça se prépare à la chicane. Très importante, la chicane ici. Ça coupe la vitesse, mais il faut bien la prendre. 4189, le sauf, 4189. Très très gros sauf. Ça ne bouge pas. Ça reste bien en rang. Là, on va rester sur cette vue-là. On va voir un peu ce qu'il se passe. Ouh là là, c'est chaud. Neto qui s'est mis à gauche. Qui va perdre un peu de temps là-dessus. Et qui va peut-être se faire manger par Daniel. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. Ouah non, il éjecte légèrement. Ça aurait pu être pire pour lui. Ça aurait pu être pire. Et c'est Bruno qui gratte. Et Sébastien Dunkel qui était devant lui qui gratte. Daniel qui se fait très légèrement sortir. Ça profite donc aux autres. La moindre erreur, vous voyez. Ce pay cash. Dans la voiture de Bruno. Sixième maintenant qui a gagné 2 places. Ouh, ça glissouille. Passé de Tolo à 3. Là, on peut voir les coups de volant pour rester en place. En accélération. Et c'est parti pour la parabolique. La sixième très longue sur la McLaren. Très grosse vitesse de pointe. Mais la Mercedes ne démérite pas. Et la Ford GT non plus. Puisque Tami Hachori devant qu'on voit en ligne de mire. Et largement devant Denis qui est en Mercedes. Et la première McLaren est quatrième sur ce circuit. Quatrième. Et là par contre, il y a une flopée. De la 4 à la 8. Ce sont donc des McLaren. On va voir derrière Bruno. Derrière Bruno, des McLaren. Une Mercedes au loin. Allez, on se met un petit peu ici. Ouf. C'est dur. Il va falloir bientôt de piter. Prochain tour. On va commencer à voir les gens passer par les pits. Ça va arriver. Et les pneus vont pouvoir refroidir un petit peu dans les pits. Ça va faire du bien. Les pneus qui sont vraiment soumis à rude épreuve ici. Il prend bien son virage là. Bruno. Même très très bien. Devant ça s'étale. Mais là, il est à 0.27.2. Sébastien Dunkel. Il va peut-être réussir à la chicane. À faire quelque chose. À le rattraper un peu plus. Là, il maîtrise ce circuit Bruno. Il a perdu un petit peu de temps par rapport à Sébastien ici. Derrière lui, derrière Bruno, c'est à 0.7. McLaren de Daniel Cruz. Il s'est peut-être fait très légèrement endommagé tout à l'heure avec la petite percussion de son coéquipier. Je ne pense pas. Mais bon. Là, il va falloir piter à un moment donné. Ce ne sera pas ce tour-ci. Ce sera le tour prochain peut-être. Ça commence à piter derrière. Il est vraiment juste derrière Sébastien Dunkel. Il est à 0.2 ici. 0.2 dans ses virages. Ici, il va être un peu déventé. Il le colle. Il le colle. Bruno. Ouf ! Devant une Mercedes a failli partir en glisse. On a bien vu. Surtout, en plus, pour la réaccélération, ça va être dur. Vous avez vu ? On est dans la voiture. Il a perdu du temps, là, Bruno. Derrière lui. Derrière lui, ça le rattrape légèrement à cause de cette petite erreur. À l'accélération, il a perdu légèrement. 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 On va arriver dans la chicane. Mais Bruno a déjà... Waouh ! Là, 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 là ! Daniel Cruz derrière qui a fait un freinage tardif. J'ai rien cru qu'il allait rentrer dedans. Il est à 0.3 derrière. Et Bruno... On va se mettre dans la voiture de Bruno parce qu'en fait, on est bien situé. On voit l'avant de la course et l'arrière, il y a des choses qui se passent aussi. Donc, on va rester là-dedans. Ça pite. C'est bon. Les premiers à piter. Ici, on pfff ! Les premiers. Ah, il y en a déjà une dizaine qui ont pité. Une dizaine, rien que ça. Alors là, tout le monde essaye de trouver son pit-boy parmi la masse. On va voir... Dave Gelling qui a repris la première place avec derrière lui... Derrière lui, Denis Grabowski Netto, Daniel Cruz. On les voit. Ça sort des pits. Ça sort des pits. Alors là, entre ceux qui ont calculé... Il y en a un qui a pris un black flag en sortant des pits. Je ne sais pas qui c'est. Ah, j'ai eu l'impression que c'était Bruno. La voix. J'ai failli reconnaître Bruno. J'espère que ce n'est pas lui. La chicane. Ouais, c'est ça. C'est Bruno qui s'est pris un black flag. Il va devoir repasser par les pits. Dommage. Il aurait pu là faire une bonne affaire. Eh ouais, black flag. Ici, on va peut-être voir quelque chose. Oui, ça double, ça double. Et ça va rentrer au pit. Ça va rentrer au pit. Dave Gelling qui continue pour un tour. Qui continue pour un tour. Est-ce qu'il va réussir à faire un tour de plus ? C'est la question que je me pose. Parce que là, il n'y a plus que lui. Alberto Nadeau qui rentre au pit. Et Lennar Kaiser en naudit. Je me demande si Denis va réussir. Alors, Bruno Fontalba qui est quatrième ici. Qui doit repasser malheureusement par les pits. Pas de chance. Ah ouais, il est énervé. On l'entend pester, c'est lui. Denis Grabovski qui va arriver à la fin de son tour. Alors là, je suis étonné parce que je ne pensais jamais qu'il aurait pu faire un tour de plus. Alors, Sébastien Dunkel il a déconnecté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Jean de Kipper s'est pris le mur des pits. Carrément. Alors là, ça, ça va être fini pour lui. Il est bloqué dedans. Il ne bougera plus. C'est fini. Et en plus, il va. Ouais, c'est bon. J'ai cru qu'il allait peut-être embêter du monde. Donc là, c'est terminé pour lui. Dave Gellink à la chicane. Alors, je suis vraiment étonné qu'il n'est pas pitté. Je ne sais pas comment il va faire. Je me demande combien il lui reste combien de temps il lui reste à tenir. Je suis vraiment étonné. Allez, on va retourner sur Denis Grabowski, Neto et Tami Achioli derrière. Tami qui a dû mettre un petit peu plus de fioul. Il a passé un petit peu plus de temps arrêté que les autres devant lui. Il a passé pratiquement une seconde et demie de plus que les autres. Mais, c'est quelqu'un qui tirait tout le monde tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui doit remettre plus de fioul, évidemment. Et là, Neto Nassimiento se fait plus pressant. Neto Nassimiento se fait plus pressant sur Denis. Bah tiens, il va. Slow, slow. Plus slow. Regardez-moi ça. Neto Nassimiento qui repart. Et Dave Gelling qui ressort ici devant tout le monde. C'est beau. Il s'est inséré parfaitement. Ça, c'est beau. Et Dave Gelling Tami Hatcholi qui est passé quatrième. Il a mis plus de fioul. Mais, est-ce que les autres vont réussir à tenir leur rythme en ayant mis moins de fioul ? Oh, regardez. Neto qui glisse. Qui glisse beaucoup. On va voir notre ami Bruno Fontalba qui a eu son... son... comment dire... son... son pit à faire. et qui donne tout 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 là. Il a envie de terminer et de passer repasser du monde. Évidemment, il doit être très énervé. Je le connais, c'est quelqu'un très sanguin. Et 18ème, il a perdu 10 places à piter. Il a encore du monde derrière lui. Vous imaginez. Allez, on repart à l'avant. Dave Gelling, Denis, Neto, Tami Hatchioli. Tami Hatchioli, je pense qu'il va réussir à faire quelque chose parce que vu son rythme de tout tout à l'heure, je pense qu'il va réussir à passer. Allez, il est en 4ème position. Il peut le faire. Lancer pleine vitesse derrière la McLaren de Neto. Il va tout donner. Ça, je le sais. Il se rapproche, il se rapposse. Il se décale. Non, il ne se décale pas. Oui, il se décale pour l'entrée dans... Ouh là là, c'est passé. Ouh c'est passé mais c'est tendu. C'est très très tendu. Et double. Oh, j'ai cru que ça... J'ai cru que ça passait. Non, ça ne passe pas. Il est à sa droite, il est à sa droite. Il va passer derrière. Le pilotage ici est vraiment bon. Derrière lui, c'est à 3 secondes. Derrière lui, vous imaginez, c'est à 3 secondes. 3 secondes. 3 secondes. Grégory qui est sorti. on va voir ce qui s'est passé à Two Hides avec Bruno. Il est parti en glisse. Et il a tapé. Non, il va pouvoir être très légèrement. Il va pouvoir repartir. On se remet à l'avant. Il va repartir. Allez, Dave Gellink toujours à mener la danse là avec un Denis Grabowski qui colle derrière. Netto Tamiya Choli qui s'est fait légèrement distancer ici. Il ne faut pas qu'il perde la spie. S'il perd la spie, il est mort. Il n'arrivera pas à revenir très difficilement malgré ses très très bons temps. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Dave Gellink Netto qui est passé devant Dave. Ah, ici, il y a toujours des belles choses qui se passent durant dans ce virage. Et ici, ça double, ça double, ça double en 14ème et 15ème position. La Mercedes de Morten poursuivie par Albert Toledano et Matt Malone oufouh ! C'est assez chaud aussi ici. Ça a beau être l'arrière de la course, on est quand même à 4000 et 3000 de rating ici et c'est beau et c'est beau et ça va pour doubler la Ford GT d'Alberto le Toledano qui double qui double il y va je suis sûr qu'il va y aller avant la fin il a l'air d'être bien collé au sol alors que devant lui Morten a l'air d'avoir un peu plus de mal avec ses pneus et Gregory Rapp qui abandonne j'ai l'impression en tout cas ah non je l'ai vu perdre beaucoup de temps je ne sais pas ce qu'il s'est passé on repart sur l'avant de la course Neto Nassimiento Dave Gellink qui décale qui décale qui décale Dave Gellink qui décale et derrière lui Denis Grabowski qui monte la présence est-ce que ça va faire un 3-wide oui ça fait un 3-wide alors là là c'est impressionnant qui est qui dans ce virage allez ça fait du Dave Gellink Neto Nassimiento Denis et Tami actually ici sa double aussi qui élargit fortement et qu'il m'a dit qui s'est fait pas rendre la place par Carlos derrière ah ici vous voyez c'est ce que je disais tout à l'heure c'est la Ford GT d'Alberto Toledano qui vient de passer devant derrière 18ème position Bruno Bruno avec un tour avec deux passages au pit le pauvre 18ème il a perdu 10 places par rapport à ses qualifs ah il essaye de remonter les nart Kaiser juste devant lui ah il tourne bien plus vite Bruno le dernier tour de celui de devant 1.46 et le dernier tour de Bruno 1.44 donc il va rattraper c'est évident allez on va à l'avant sur Tami sur Tami à Chioli ah il gère les mecs quand même il gère parce que il faut prendre en compte les pneus l'aspiration ici on va le voir sans doute dépasser Tami ah il prend la spie il faut qu'il la garde jusqu'au bout qu'il dépasse là quand il pourra regardez ça superbe et ça double ça double Benetto qui se met à la droite alors là c'est tendu je peux vous dire que le pilotage il est au degré près sur le volant et au centimètre sur la pédale l'accélérateur en millimètre même je dirais ça glisse un peu là vous avez vu les coups de volant que donne Tami pour maintenir la voiture en ligne évidemment là il reste plus que 7 minutes de course oh là là ça faillit vous avez vu la trajectoire de Tami les pneus droits dans l'herbe et là c'est tout le monde qui est en train de conduire sur des ah Daniel Cruz Daniel Cruz qu'est-ce qui s'est passé qui est en 2 wides Daniel Cruz avec Ibon Gonzalo Fernandez mais qui overshot Ibon et qui ne va pas avoir l'aspiration et qui va se retrouver à la droite il est obligé de passer derrière derrière Felipe il se rabat oh oh Just non non il va peut-être rester à la droite il a chopé l'aspiration de Daniel c'est juste ça passe mais c'est juste la trajectoire il freine tard il mort j'espère pour lui que c'est pas en slow down non alors là par contre on va repartir à l'avant parce que Dave Gelling qui a repris la place et là ça se bagarre ça se bagarre je peux vous dire que là ça se bagarre voilà là vous avez vu ça il va essayer de passer il sait pas quoi faire là il freine tôt Neto qui overshot fortement qui revient c'est magnifique c'est superbe Denis Grabovski second pour l'instant est-ce qu'il va réussir à garder sa place oui je pense que oui oui mais pour combien de temps le prochain virage le gauche il va rester devant Denis regardez ce pilotage au centimètre les voitures sont à quelques centimètres de distance dizaine de centimètres quand il y a les freinages et là c'est Dave devant 7500 dirating qui fait parler l'expérience d'Evgelink à l'avant qui a pris 0,7 secondes 0,7 secondes assez à ceux qui le suivent je peux vous dire que c'est intéressant à regarder là j'aime beaucoup encore 4 minutes de course 4 minutes est-ce qu'il va y avoir encore des dépassements à l'avant je ne sais pas il suffit que je dise ça pour que on voit oh là là Neto Neto et voilà Dave Gehling qui reste devant qui reste devant et regardez Neto Nassimiento qui décale à gauche qui décale à gauche pour essayer de passer il a failli avoir un petit 3-wide ici et par contre Tamiaccholi qui va peut-être prendre l'avantage ici non trop difficile Denis Grabovski second donc la McLaren de Neto et waouh Tamiacch a failli s'envoyer encore au tas il prend des trajectoires extrêmement extrêmement tendues à l'arrière ici Morten qui s'est fait qui s'est fait dépasser Matt Malone devant 13ème position qui a gagné 3 places et Bruno qui a remonté qui a remonté une autre place encore il est 16ème allez on repart à l'avant Dave Gellink Denis Neto et Tami qui arrivent dans la chicane Neto qui a un très très bon freinage je ne sais pas si vous avez vu mais Tamiaccholi aussi qui a récupéré la McLaren de Neto au freinage et regardez regardez la ligne d'arrivée très bientôt wow 3 wides 3 wides les mecs le truc de Barjo ah Neto qui passe à l'intérieur qui est passé et le perdant dans l'affaire c'est Neto Nassimiento qui se met à gauche avec la gauche de Tami mais qui va rester derrière je peux vous dire qu'à commenter c'est intéressant on va rester ici et là il y a dû avoir un souci pour Carlos Carlos c'est soit après un gros slowdown soit il ne va plus dans la course il s'est fait dépasser trois fois on va retomber sur Dave sur Tami et Neto Tami Tami Acioli en Ford GT deux Mercedes devant Dave Gelling qui doit conduire avec très 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 peu d'ailerons Tami Acioli qui se décale à la droite de Denis Grabowski ce qui va réussir à garder assez d'aspi est-ce que ça ne va pas profiter plutôt à Neto Neto qui se décale ils arrivent bientôt à la ligne d'arrivée regardez-moi ça en live mais ils doivent regardez-moi ça 2 wides 2 wides c'est tendu c'est tendu non il ne passera pas Neto il reste derrière il va rester derrière par contre le pilotage de Tami je peux vous dire c'est c'est de la bataille avec ses pneus arrière parce que l'accélération souvent dans ce virage là dans le prochain virage il ressort très fortement sur la droite il met pratiquement les pneus dans l'herbe pas ce coup-ci mais il est vraiment collé Tami il est complètement collé à Denis et là s'il arrive à rester aussi collé que je le pense il va peut-être réussir à manger Denis avant la chicane reste derrière reste derrière il est à 0-1 pratiquement là avant la chicane mais non il est tiré par Denis par Dave Kelling il n'arrivera pas et Neto qu'a repris derrière un petit peu de c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur et là on arrive dans les dernières minutes de jeu les stands à gauche est-ce que tout le monde hein Dave Kelling Dave Kelling j'ai l'impression et voilà c'est terminé ben oui c'est terminé mais je suis bête j'ai pas compris ce qu'il a fait mais évidemment donc on a Denis Grabowski Dave Kelling Tami Neto Daniel Felipe Iban Berklo Dado Michel Carlos les deux Carlos Matt Malone qui termine 14e qui a repris 3 places Morten Roxa Kilmeni Kilmani Almeda qui termine 15e il est habitué d'habitude à être plus devant Bruno Fontalba qui doit être mais déçu mais déçu étant donné qu'il était bien parti il était 6e quand il a pite et quand il s'est quand il s'est il s'est planté pour les pites dommage dommage pour lui ensuite Lennart Timo Nils Gregory et les autres derrière ont eu des petits soucis dont Sébastien Dunkel qui a carrément déconnecté voilà voilà donc en tout cas très très joli sur ce coup magnifique 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 on reste sur les images de Denis Grabowski qui continue un petit tour pour le fun j'ai l'impression histoire d'épuiser son carburant écoutez c'était vraiment sympa ce ce live en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir énormément de plaisir j'espère que vous aussi et puis écoutez je referai ça très bientôt allez à bientôt salut à tous